et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la confrérie du mal avec katox salut katox salut et c'est bien sûr sur total war armor 2 et on était en train de se préparer doucement à aller éventuellement égorger quelques elfes mais pour ça il faut qu'on passe le tour puisque c'est à toi de jouer précisément j'ai enfin tout mon armée alors qu'est ce qu'a t'as recruté de beau un régiment de renom une foreuse un lance-feu t'as des mitrailleuses toujours t'es de gezaï ouais ça a piqué cette armée la vache même sans la même sans la fusée ça a piqué c'est le but je suis quand même surpris du manque d'agressivité de de l'humain parce que il pouvait être facilement tomber sur une de tes villes dans ton dos pendant que tu étais occupé ailleurs et il fait juste glander quoi après on a mis en normal oui c'est vrai on a mis en normal t'as raison ça joue probablement ah y'a une des nains dans des bateaux là tous perds tous perds de plus de respect un nain en level 25 dans un bateau quoi et ici on a du scaven level 30 ça déconne un peu moins un capitaine nain un impitaine tac on va faire ça parce que je peux me mettre en mode non pas encore on va voir si il prend le bait et on va voir si s'il vient j'arrive à le tuer si c'est pas le cas je suis dans la merde ça va se jouer là c'est comme les elfes hein s'ils sortent et qu'ils sont effectivement aussi costauds que le damai l'estimation ça va être ça va être folklorique que fait bordelot il continue de me suivre avec son héros ok j'ai remarqué qu'il faisait ça l'IA pas mal il te suit avec le héros sans jamais rien faire le recland fait des paix avec tout le monde donc il est en train de rétablir l'empire c'est 4 tours pour monter ça les dieux sont en colère ah merde qu'est ce qu'il se passe les présages sont mauvais vous avez fait quelque chose qui a mis les dieux en colère tribu, trésorerie moins 1000 ou dieux en colère bah on va payer le tribu hein un petit peu d'obéissance supplémentaire on va pas cracher dessus là du coup maintenant on a notre garnison même si ça reste relatif on va dire ici ça se construit on a un revenu qui est quand même plutôt décent après ça se trouve les elfes on en entendra jamais parler hein parce que ils étaient rentrés en guerre contre la gasconnie alors qu'elle était à poil ils sont jamais sortis de leur forêt c'est pas possible ça reste des elfes si le plan qu'est-ce qu'on aurait alors on peut on a rencontré la sorcière on peut faire un défi de cuisine on peut la cambrioler ça nous donne un peu de thunes un peu de matériaux ou on lui achète des des trucs c'est marrant on peut on peut pas décider de rien faire en fait une fois qu'on l'a rencontré alors on peut récupérer des cerfs d'aigle ça nous coûte 1000 du coup on aura vraiment zéro de sous quoi on la laisse cuisiner un truc au pif on la cambriole on va la cambrioler on a vraiment besoin de revenu là pour le coup on va se remettre en marche forcée pour se poser dans la ville et avoir vraiment un bon bonus de voilà plus 22 de présence militaire histoire de remonter l'ordre public dans cette coin là con et après théoriquement on pourrait tomber sur le chêne des âges avec un mais on voit pas ce qu'ils ont on voit leur garnison ah on peut voir leur garnison des forestiers des gardes sylvains avec des pointes de lumière stellaire des cavaliers sauvages avec boucliers des chevaliers sylvains avec des pointes empoisonnées des lémurs beaucoup de lémurs ouais ça déconne pas la garnison hein ah ouais ça et la clairière royale on voit pas ce qu'il y a mais ça pourrait peut-être être une idée de l'attaquer en premier en même temps ils ont voulu nous déclarer la guerre hein c'est pas nous hein donc euh c'est pas ma faute si je leur tape dessus bah ouais carrément quoi je crois que ça vaudra la peine d'aller voir la clairière royale pour tenter de les affaiblir je pense que bah si tu suis le chemin normal en fait faut rentrer par la clairière royale donc on est obligé de passer par là ouais mais du coup ça va peut-être être effectivement une possibilité alors ici on peut construire un truc on peut améliorer ça non clairement pas alors on a notre chef gobelin aussi est-ce qu'il pourrait pas genre essayer d'assassiner ce mec 32% de chance allez vas-y essaye petit chef gobelin niveau 1 échec dommage bon c'était assez prévisible hein je peux pas lui donner une arme d'ailleurs si je peux lui donner l'arme un talisman non et on peut lui donner un pilleur bah faisons ça de toute façon il va rejoindre l'armée je pense assez vite moi j'aime bien qu'il soit dans les armées pour le coup les mecs c'est ton tour il est pas venu du coup l'humain non il souhaitait pas est-ce que tu vas tenter l'assaut non c'est qu'il y a deux armées à l'intérieur plus l'armée de renfort enfin c'est pas on est d'accord ça fait beaucoup ça fait quand même pas mal de monde ouais hop on tourne je peux même pas voir la garnison si ça y est après la garnison est pas fifole mais avec les deux armées en plus plus les murs tu vas te mettre un petit pillage si possible ouais si possible si possible je pense pas qu'il le fasse non je pense pas limite ça se tente le prochain tour d'essayer de bloquer l'autre armée du coup la petite peut-être qu'avec la grosse il se sentira de venir bah oui c'est ce que j'essaierais mais je crois que pour le faire un peu plus pour le trigger un peu plus il faut le il faut que je le pille ouais bah si tu te mets en pillage ouais t'as suffisamment de mouvement là non ? non ah ouais je pensais qu'il fallait moins que ça après je peux me mettre à piller la clairière derrière voir s'ils ont envie de sortir ah le Rayclan en grand guerre contre les Von Kahrstein ils s'en passent des choses là-bas il faut qu'on s'enlève aussi qu'il n'y a pas des elfes qui sortent de leur port parce que ça pourrait vite partir en sucette s'ils décident de traverser ah estali bouge ouais il y a la petite armée qui vient aussi il y avait assez de nouveaux finalement ? ah zup l'estimation était pourrie bah ouais c'est sympa il a peut-être bougé il s'est peut-être mis en marche forcée avec la grosse et il attaque avec la petite qui était à portée euh ouais ce sera encore possible alors j'ai le choix soit je pars en retraite soit j'affronte c'est toi qui dit c'est toi qui estime sachant que si tu l'affrontes derrière et qu'on gagne c'est quand même assez probable ou qu'en tout cas on lui fesse très mal bah c'est 50-50 l'équilibre de france c'est 50-50 ? ah bah on peut gagner une bataille à 50-50 surtout avec tes troupes à mon avis ouais je pense en plus t'as les les invocations t'as pas un peu de nourriture à craquer là pour invoquer ? euh non la nourriture je suis un peu juste justement c'est ce qui me fait dire le problème c'est que j'ai pas le high round une bonne bataille ça va remonter tout ça là il a de l'artillerie ? euh non mais il a quand même pas mal d'archers genre avec les renforts il en a 8 c'est des arbalétriers ou des archers qu'il a ? arbalétriers et une équipe de pistoleros et à distance j'ai pas grand chose pour l'emmerder ouais bah faudra jouer les invocations de bestioles sur sa tronche quoi yep pas trop le choix bah c'est toi qui maîtrise le mieux euh tes troupes je pense qu'avec les ratlings les pistoleros tu peux les laminer très très vite bah on va tester un petit peu de challenge et comme dit mon médecin au pire on meurt ok c'est vrai le mien il dit au pire on recharge ouais il est attaqué avec la petite armée là on voit qu'il a que dalle comme troupe ouais t'as pas trop de cavalerie on peut pas pouvoir le charger direct on est défensif après on peut on peut attendre c'est un truc on est en défense donc il y a moyen d'utiliser ça c'est que j'ai pas la pente à mon avantage ouais c'est un peu abusé ce déploiement je suis d'accord si tu recules éventuellement mais du coup on se met à l'orée de la forêt derrière là je vais mettre dans le dans les foreuses qu'on le déploiement en avant garde c'est super utile ça peut être utile c'est vrai ça peut toujours être utile vu que tu te mets plutôt par là-bas oui je vais grouper là je vais tout grouper par ici je chuchote pas trop parce qu'on t'entend plus après oui tu me donnes des unités où tu gères tout pour l'instant je vais setup la ligne puis je vais voir un peu ce que je donne à qui pas de soucis je te laisse gérer tel est ton droit il s'est foutu tout en haut sans surprise de toute façon ouais c'est vrai que le jeu te troll un peu sur ce placement là franchement c'est un peu de la merde oui il est pas très c'est pas très sportif de sa part ouais hop on va mettre les jizzles c'est sûr moi aussi je peux faire des trucs à 50-50 quand je fous l'ennemi dans la merde c'est facile lance feu il me reste quoi à passer il a de la cavalerie avec son chef là il se met à courir en direct il court vers nous bah euh... il m'étonne pas c'est bien s'il les fait courir jusque là les mecs ils vont être rincés à arriver en plus ces renforts vont arriver épuisés aussi c'est bien s'il les fait courir jusque là les mecs ils vont être rincés à arriver j'ai juste set la ligne et puis je vais la reculer un peu comme ça je... vas-y vas-y moi je regarde un peu ce qu'il se passe parce que sinon en fait je fais les trois quarts de mes tirs dans la forêt et ça ça m'arrange pas c'est pour ça que je pensais à la base se mettre à la lisière de l'autre forêt derrière mais euh... c'est un peu tendu au niveau où il se passe c'est un peu juste bah après ici en théorie ça dragne c'est à dire ensemble à quoi les unités de renom ? parce qu'elles ont un skin bien différent normalement elles sont censées, elles ont des épées de flammes déjà c'est la classe on serait un peu des rats qu'on a trempé dans de la lave ouais j'avoue les boucliers avec les petits dessins là ils sont plutôt classe ils ont un casque qui a changé aussi il y en a un à côté, oui juste à côté ils sont là ah ouais ils ont un casque un peu différent globalement elles font plus qualitatif quoi ouais, on va pas se mentir ils ont des trucs en plus sauf qui peut l'union fait la force, ça c'est le truc de base résistance au feu 70% en fait elles ont que ça même elles ont un peu plus de commandement elles sont un peu moins rapide un peu plus de défense un peu plus d'attaque, ouais c'est pas si pété en fait non non c'est pas énorme, c'est un petit truc en plus oui bah après c'est vrai que par rapport au mec lambda on est d'accord que ça joue quand même et puis ça reste du bouclier de chair quoi si je calcule bien, en théorie il devrait être ici parce que pour l'instant il se passe des trucs, j'en regarde même pas il nous attaque avant même avant même que ses renforts soient là quoi il n'a même pas besoin de venir le chercher c'est vrai que je ne mets jamais pause dans mes batailles du coup on va observer une bataille un petit peu plus tactique aujourd'hui ça va nous permettre de faire plus didactique je pense que mon mouvement est un peu trop tardif mais bon bah t'as pas trop mal raté ton sort et là la petite invocation de guerrier des clans plein dans les deux arbalétriers c'est plutôt bien joué du coup comme ça ils glandent par contre ils ont enfoncé tes esclaves là dessus pas trop trop de... non mais ça ça qui sert hein ouais ouais on s'y attendait on est d'accord les ratlings ils ont une vue un peu merdique ils ont quoi comme porté les ratlings ? ah c'est correct hein ah les jesas ils rentrent en action à l'arrière là les jesas ils ont... je crois que c'est une unité qui a la meilleure portée au jeu ouais hors artillerie ouais clairement en plus ils sont précis enfin bon là dans les armes ça se discute ouais là les... ils sont pas partis en déroute hein les petits guerriers des clans ils font bien le taf hein ils ont permis au renfort d'arriver ils ont bien neutralisé les arbalètes le temps qu'il fallait là on a nos petits lance-feu qui économisent les foreuses qui sont à l'arrière également bon le héros sans surprise hein qui fait pas grand chose mais qui tank voilà ça fait le taf alors les renforts arrivent fais gaffe il a sa cavalerie qui est devant par contre il s'est déploié si il a quand même plutôt couru on voit que toutes ses unités sont fatiguées donc le moral va chambranler assez vite si tu veux replacer ta ligne ça va être le moment là je pense c'est ce que je fais c'est un classique développé enveloppé parce que là j'ai une ligne qui va défendre le fait que bah derrière je vais pouvoir encaisser le deuxième choc alors que je vais pouvoir traiter et en même temps traiter les renforts on prend le héros qui te prend deux unités à lui tout seul oh mais c'est pas... c'est parce qu'il n'y a pas de... il souffre il souffre hein mine de rien avec les petites épées enflammées là encore heureux c'est une unité de renom quoi si elle partait euh... si elle partait comme ça ça aurait été triste par contre je suis surpris qu'ils soient déjà tous fatigués euh... les mecs bon après ils combattent hein forcément ça joue un peu mais... et puis il quitte la griffe c'est un sorcier tu vas pas l'envoyer sur le héros quoi les pistoliers ils ont pris cher déjà la vache les esclaves ils font le taf ah c'est peut-être les ratelins plutôt qu'ils font le taf en fait autant pour moi alors il charge avec son nouveau héros avec son deuxième héros non il fait demi-tour il court je vais peut-être faire le tour mais... ouais on dirait qu'il... peut-être qu'il vise les lance-feux non mais peut-être qu'il court pour que tu tires dessus et que tu utilises tes munitions pour rien ça marche pas trop du coup alors les arbalétriers entrent en action le héros finalement qui décide à se lancer sur les esclaves bon les esclaves vont se faire défoncer hein d'ailleurs euh... on est sur du scaven aucun scrupule tir à mi on tire dans le tas faut être là pour ça les gars c'est tir faux j'aimerais qu'il lance un sort lui quand on voit bien les tirs de jesai ça marche bien contre ces petites saloperies de héros là tes esclaves rondeurs sont un petit peu trop devant là enfin moi tu vois vraiment qu'ils absorbent eux et pas les esclaves standards c'est pas ça qui servent ça va tirer ça a chopé les tirs hop ça dit y'a toujours le héros derrière qui résiste il est là il tient la ligne hop hop là j'ai les deux hé d'ailleurs t'as plus d'esclaves standards non je les ai virés pour choper les... tu les as tous virés il me semblait que t'en avais... je me semblais en avoir vu sur la première charge mais je me suis bourré fais gaffe t'as des lanciers qui sont formés derrière toi hop ça va commencer à viser bon on en a des munitions les ratlings sont mi-munitions les foreuses amalpires vont pouvoir entrer en action bientôt ah le petit sort là qui est bien placé c'est vrai que le héros partant ah merde j'ai vu le deuxième les esclaves sont en galère normal les esclaves sont en galère normal t'as pas une petite invocation à balancer ici à l'arrière elle est sortie pas mal c'est la suivante qui va arriver bientôt ah les embalétriers font le taff hein c'est pas bien le contraire hein ah putain les lanciers qui sont tombés sur les... ouais j'ai la deuxième troupe de jesel ouais je les ai ratés aussi tant pour moi t'as des guerriers des clans qui glandent sinon juste à côté là à côté des... des ratlings si tu veux les reculer pour attaquer les jesel si tu veux mettre pause vas-y hein pas de soucis normalement ils sont en train d'attaquer dessus là j'ai juste... hop les ratasphères qui se lancent sur les embalétriers ça fait bien le taff par contre les lance-feu ils galèrent un peu là ça aille ça fait tellement mal cette unité moi elle a buté quasiment les deux tiers de l'unité en un tiers quoi ouais la ligne scaven flanche normal c'est une ligne scaven hein ouais c'est pas quand même il commence à aller d'alert toi hop on voit que t'as décidé de te focus sur les embalétriers alors je suis curieux de voir comment ça fonctionne les foreuses malpierre parce que j'ai jamais trop compris le trip de l'unité ok ils ont vraiment un espèce de grosse foreuse et ils tapent au corps à corps avec d'accord tout ça visiblement il y a des fois où elle part en couille pour la sexualité là putain faut pas que je l'apprenne faut pas que je l'apprenne ok ah c'est ça il y a deux là casseurs de murs ils ont l'union fait la force le piège sismique ouh le moral qui s'écroule là ça fait bien mal au moral bien joué alors ah le héros est tombé c'est pour ça l'hété oui mon dieu de temps le premier ouais le deuxième occupe encore des guerriers des clans combien il reste des mecs légendaires là ils se sont barrés ils sont là attention t'as une charge sur ikit là pas grave ils s'encaissés il a ta héros ta sphère qui glande sinon parfaite parfaite elle a gagné la bataille là non ouais ouais le but ça va être de manger un maximum de troupes ouais bah on est d'accord du coup j'acquiesce et j'aime beaucoup les ratasphère personnellement Elles sont sympas Je trouve leur concept et le design vraiment pas mal Elles sont remontées donc franchement Ca fait un petit peu moins dévastateur mais quand même Elles rattraquent Coucou les gars Retret, retret, bah oui Une unité a été anéantie Ah oui c'est un truc invoqué Ouais Forcément On voit cette ratosphère qui Englue dans l'incadavre Elle arrive plus à avancer Putain la vache ils sont résistants les mecs Se faire rouler dessus par une ratosphère Ils se relèvent quoi Ah t'as accéléré là non ? Ouais Ca lag un peu Mais non mais non Non bah voilà ça se fermine Ce n'est qu'une vision d'esprit Essaye de pas tuer son héros parce que Bon tu le tueras pas de façon Sinon il en a un tout neuf gratos donc Sauf si tu arrives à éliminer l'armée Mais je pense que celle là il va rester des bouts quand même Ouais mais le but c'est vraiment de Aucun est le moins possible Aucun est le moins possible J'acquiesse j'acquiesse hein il n'y a aucun problème là-dessus L'avantage c'est que du coup quand les gens fuient les rats vont un tout petit peu plus vite Ah mais j'avais pas vu que tu m'avais filé des unités Si si C'est fait longtemps Euh ouais un petit temps Putain bah ouais j'étais tranquillement en train de regarder le champ de bataille et tout J'avais même pas fait gaffe Excuse moi Bon vu là où elles sont elles ont quand même du faire quelque chose Parce que je vois pas ce qu'elles foutraient là toutes seules Elles ont l'air d'avoir combattu quand même Hop ça c'est bon Là bas il s'est encore dessus Allez les attrapez Hop On fera deux déjà tout de moins Et là bas il s'est encore dessus Ah ça va il reste 11 C'est là on s'en fout Voilà Victoire de justesse bah ouais enfin T'es pas non plus abusé Bon ça s'est joué quand même sur le moral à la fin mais c'est comme ça avec les scaven quoi De toute façon avec les scaven T'as tout le temps une victoire de justesse Parce qu'une victoire de justesse est déterminée par Si t'as une unité qui est passée vraiment Une ou deux unités qui sont passées très bas Ah oui C'est rare d'avoir une victoire flamboyante avec du scaven quoi Effectivement Bah peut-être qu'on a que des putains d'unités quoi Mais euh Au début euh Oh c'est euh Ce petit euh Freeze là Magnifique la pose J'ai le bruit d'éclairs d'Iquitte la griffe Qui est en train de mettre à mort le héros ennemi C'est franchement super classe En attendant que tu te reconnectes Ouais j'ai un petit peu de la gauche Ah 810 pertes franchement ça va hein Ouais ouais ça prête En face il a quand même bien souffert En plus il devrait pas avoir assez de mouvement pour se replier dans sa ville Donc euh De pouvoir lui retomber dessus comme euh Comme un gros sac Ça on va voir Ça on va voir Les sorts d'Iquitte qui ont bien fait le taf 220 morts hein Le régiment de renom il s'en sort bien aussi hein Sachant qu'il a passé quasiment tout le combat à taper sur le héros hein 111 morts c'est pas dégueu hein Le régiment de renom il a Il a descendu tout seul un boss hein Ouais mais justement en général quand il tape sur un Sur un héros ils ont pas de De morts à l'heure actif Et là il avait quand même 111 morts à son actif Ouais Alors Pillard Ces crétins ils ont été pillés des trucs du chef machin chouette là On avait dit qu'il fallait pot On s'était mis d'accord Comment qu'on va faire Alors Les boys ont besoin d'une bonne claque et détriper un congénère pour l'exemple Après les voleurs peuvent reprendre leur butin comme ça on peut tous rester amis Ok on a été pile à l'une crochu c'est ça que vous me dites Bah on prend la thune hein On est des orques hein Pas là pour glander Pas déconner non plus Euh Ici Ça on peut pas faire Putain 5000 ça coûte ce truc La vache Ah oui le fameux repère de bête là On va faire une garnison plutôt C'est bien une garnison aussi Alors avec euh Maintenant qu'on a notre wag qui avance Ouais voilà la force diminue on est d'accord hein On peut complètement euh Commencer à se déplacer sur leur tronche alors peut-être pas en... Donc avec un passage souterrain Ah ouais même en souterrain on peut pas traverser la forêt Donc on va être obligé d'y aller à... En fait on peut juste pas se déplacer dans cette zone on dirait Donc on va y aller à la main du coup C'est prévisible hein Je dis pas le contraire Ici l'ordre public monte doucement à son rythme Est-ce qu'on a des bâtiments d'ordre public ? Ouais faudrait construire ça Ordre public et intégrité donc on va construire ça après En attendant on va commencer à se déplacer Ah ouais en plus c'est hyper loin la vache quoi Non mais on va se remettre en marche forcée Puisqu'il y a une petite rivière à franchir N'est-ce pas ? Alors il y a des jauges dans le niveau de wag Je sais pas si quand on passera la jauge du bas Ça va s'affaiblir ou il va se passer un truc Pour l'instant on a quand même 13 unités C'est un bon score Ouais c'est plutôt pas mal En plus on a quoi ? Des trolls d'eau ? Beaucoup de gobelins ? Bon on a beaucoup de gobelins hein Ok on a des gobelins Mais ça reste quand même des gobelins Alors on peut améliorer ce bâtiment On fait quoi ? On passe de 300 à 400 de gains pour 2000 Ouais c'est pas fou Ce bâtiment autant il est ultra rentable au niveau 1 Autant après c'est un peu plus compliqué quand même Ici on fait de la croissance Pas de miracle Ici on fait un peu de croissance Ouais on pourrait améliorer quand même On passe de 20 à 30 Ouais C'est vrai qu'on aille chercher Pavaron en fait mais on a pas trop le choix Si on voulait recruter un seigneur Donc un gobelin du coup Sadique Ok Danseur en série Ça nous coûte 825 Par contre ça augmente le total le coût d'entretien de l'armée de 2% Ouais ça pique hein Franchement ça pique Ça fait chier parce que j'aimerais bien faire une armée un peu plus optimale mais Pour l'instant ça pique financièrement On va attendre si on arrive à faire tomber au moins un truc à le feu noir et à le piller On devrait avoir les fonds Notre héros il va rejoindre Ça augmente de 15% le revenu post bataille Ça me parait très très bien ça Est-ce que je peux pas éventuellement draguer un peu des gens pour qu'ils me tombent pas dessus ? La lune crochue Avec leurs wag ils sont costauds On sait pas contre qui ils ont lancé la wag par contre Potentiellement contre les nains Ouais sans doute des nains je suis d'accord mais On a pas moyen de le savoir Ils restent dans les montagnes proches sur le bord de la forêt des elfes et ils descendent jusque Bah vu que les nains se sont un peu répandus sur les plaines Ça sous entendrait qu'ils se sont fait un peu repousser éventuellement Ouais Tout le monde nous déteste Mais ce que je voulais voir c'était Ils sont où les putains de bretonniens là ? AB comme bretonni peut-être Ça me parait pas mal Est-ce qu'il y en a qui seraient pour un pacte de non-agression ? Euh ces bretonniens là on s'en fout Ceux-là non Non ils veulent pas Ils sont en guerre contre qui ? Mousillons et bord de l'eau Et en guerre contre... Ah il est en guerre contre la flotte de la terreur Et les pirates ? Qu'est-ce qu'ils font en guerre contre eux ? Ils sont en guerre contre les pirates qui sont au sud de chez toi ? On cherche pas à comprendre Bon à la limite ça me va comme ça au moins ça les occupe quoi mais... Tant qu'ils me tombent pas dessus moi je me plains pas Parce que vu que je suis complètement à poil à l'arrière On peut recruter après très très vite des gobelins S'il y a besoin mais... Je te passe la main Tu peux aller prendre ton butin Yep Voilà Plein de trucs qui vont bien sourcir Ça fait du bien On a l'investi là-dedans On a l'investi là-dedans On a l'investi là-dedans Mine de rien pour les gobelins on a 30% de reconstitution des victimes Est-ce que Grom il a un bonus de recrutement aux gobelins ? Je sais plus... Est-ce que je peux le voir ça ? Oui Ah oui Gobo affamé Non A priori non Ouais 2% ça fait quand même Résolution auto bah oui Evidemment C'est fait Et avec tes foreurs tu vas pouvoir attaquer la ville directe en plus Oh t'as gagné une rate à sphère Ouais Maintenant il faut grimper sur mon rate à sphère Et plus tard il pourra mettre sur la roue infernale Donc ça c'est vachement plus tard Hop Je suis pas sûr d'aller tout de suite sur la ville Je vais peut-être me reformer un tout petit peu Hop T'as raison c'est vrai n'oublions pas que c'est des scaven Et ils feront pas de miracle en un tour de toute façon Pas normalement là ici Qu'est-ce que c'est pasuyu més normalement tour prochain je me balance le siège et comme j'ai une unité qui est capable de faire un siège je peux le faire tout de suite ouais les fourrères c'est ça pour ça que je vais recruter les forts absolument je ne ferai pas avoir de fois bon est ce que les elfes sylvains vont finir par sortir de leur forêt bordelot rentre chez lui ça y est il lâche l'affaire pour moi pour l'instant en tout cas l'estali n'existe plus il négocie un tracé de paix ah il veut faire la paix bah non j'anticipe ta réponse tu m'excuses je vais voir s'ils avaient beaucoup de thunes j'aurais repris toutes leurs thunes mais comme ils ont rien non ils étaient déjà dans le mal quand ils ont lancé leur assaut là déjà ça qui est bien avec les rats comme tout le monde les déteste quand tu as une proposition de paix tu fais j'accepte mais seulement si vous me donnez de l'argent et derrière tu les rataques un mec bien quoi bah de la stratégie ah mais j'étais en train de me dire mais on n'a pas de quoi faire des raids avec le les orques mais si en fait c'est le campement de raids qu'ils ont eux ils font un campement et du raid ça c'est beau donc on peut se poser genre juste là est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ah mais on est en marche forcée je pourrais pas me mettre en raid après ah putain c'est tellement long de se déplacer là on va aller là nous donc on va ici est-ce que nos héros du coup pourraient pas faire quelques trucs en attendant là histoire de pas glander il faut faire gaffe parce que quand tu vas rentrer dans la forêt tu vas prendre de l'attrition et pas pourrir ouais bah c'est pour ça que je veux c'est pour ça que je voulais poser le campement juste là poser un petit campement de raids tu vois tranquille quoi histoire de dire que on va aller enraider la tronche ah c'est trop loin ça 17% de chance de le blesser c'est chaud quand même on va peut-être pas tenter non mais je peux me poser juste à l'entrée de la forêt là et puis commencer à raider un peu voir si j'arrive à le faire sortir de chez lui son armée est assez petite mais plutôt qualitatif quoi en attendant qu'est-ce qu'on peut faire de beau là on peut construire ça ici on peut améliorer ce truc obéissance plus 6 plus d'intégrité ça sert à rien dans le contexte c'est cette province là que j'aimerais bien améliorer une meilleure garnison ça peut être pas mal ça ça sera toujours utile ça on ajoute des murs à la colonie et on prend ouais ça me parait bien c'est un peu shéros mais bon de toute façon il faudra le faire donc c'est notre seul port point de compétence non assigné ah oui lui il a gagné un point c'est vrai montre nous tes compétences fouiller augmenter encore plus supprimer la corruption endommager les murs assassiné 3% de chance de succès supplémentaire qu'est-ce qu'il a là c'est quoi ça un champ de vision sur la campagne plus 12% pas mal aussi ça on va prendre ça plutôt et on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous en dire plus et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut